Polytechnique, Sciences Po, HEC, École Normale… La France est reconnue pour ses grandes écoles où se forme l'élite de la nation. Pour les multinationales, ces établissements prestigieux sont une cible privilégiée. Elles y repèrent leurs futurs salariés, mais elles se rapprochent surtout des prochains hauts fonctionnaires, dirigeants d'entreprises ou décideurs du pays. Celles et ceux avec qui il faut se lier d'amitié le plus tôt possible pour protéger ses intérêts le plus longtemps possible. Et pour s'offrir une place de choix à leur côté, totale et prête à tout, y compris à s'installer au cœur même des campus. Le lobbying efficace du point de vue des firmes, c'est d'arriver à mettre sous pression, non pas seulement les décideurs, mais la société en général. Donc on travaille l'opinion à la source. On a beau être aussi indépendant qu'on souhaite et avoir un esprit critique, quand on a des entreprises qui nous proposent des stages qui sont juste là à portée de main, c'est sûr que c'est alléchant comme offre. La France est un pays qui aime à se prétendre méritocratique et qui fait des concours et des épreuves à n'en plus finir tout le temps, mais qui, au fond, reste un pays d'entre-soi et qui fonctionne largement sur des réseaux, sur des amitiés, sur des relations humaines. En France, l'éducation est libre, neutre et laïque. Pourtant, depuis les années 2000, les entreprises y sont de plus en plus présentes. En 2001, un code de bonne conduite du ministère de l'Éducation nationale encadre les interventions des entreprises en milieu scolaire. Ce texte autorise des partenariats avec les sociétés privées, sous le contrôle des professeurs et des responsables d'établissements, du primaire et du secondaire. Pour une multinationale comme Total, l'enjeu est grand. En se rapprochant des jeunes citoyens, elle peut diffuser sa vision du monde et renforcer son influence globale sur la société. Via sa fondation d'entreprise, le géant du pétrole s'impose dans le champ de l'éducation. Écoles primaires, collèges, lycées, Total multiplie les actions qui lui donnent un visage responsable. Avec les kits pédagogiques Total Solar, ou le site Planète Énergie, qui propose contenus et exercices pour se faire sa propre idée sur les énergies. Total compte aussi de nombreux projets d'insertion, comme l'Industrite, un campus en Seine-Saint-Denis qui forme des jeunes sans diplôme et les oriente vers les postes à pourvoir dans l'industrie. Le pétrolier revêt les habits de bienfaiteurs de l'éducation en visant également les établissements les plus réputés, avec 60 partenariats universitaires et 30 chaires d'enseignement et de recherche à travers le monde. En 2007, la loi LRU, dite d'autonomie des universités, accélère la présence des entreprises dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les universités et les grandes écoles qui y sont rattachées. Autonomie des universités, une chance ou un piège ? Enfin une vraie révolution, disent ses partisans, une marche, hélas, vers la privatisation selon ses détracteurs. Ça n'est évidemment pas, cette réforme d'autonomie, le signal d'un désengagement de l'État de la politique universitaire. Grâce à ces partenariats privés-publics, les entreprises bénéficient de la notoriété des meilleurs établissements français. Elles recrutent les étudiants les plus brillants, elles se rapprochent de laboratoires de recherche de pointe. Les multinationales étendent ainsi leur rayonnement et renforcent leur emprise sur la société. Le projet Total vient à la suite d'autres installations, comme Thalès, il y a quelques années, ou Danone, et l'idée d'avoir des laboratoires de Total, focalisés sur les énergies décarbonées, qui s'installent justement à proximité de nos laboratoires. L'idée, in fine, est vraiment de booster, d'énergiser l'écosystème de Paris-Saclay, en particulier la partie Est ou l'École Polytechnique, autour des énergies renouvelables. On se trouve à demander à l'État de financer en très grande partie des institutions dont les travaux vont être orientés en fonction des finalités et des intérêts de l'entreprise, en profitant de crédits d'impôt, mais en laissant d'une manière assez perverse les acteurs sociaux eux-mêmes, où qu'ils soient dans l'échelle, à plaider en faveur de ces orientations-là. Pour Total, la cible privilégiée, ce sont les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, là où, comme on le répète communément, se forment les décideurs de demain. 75% des patrons du CAC 40 sont passés par une grande école, tout comme 60 à 80% des membres des derniers gouvernements. Alors, sur ces campus, l'enjeu numéro un vis-à-vis des élèves, c'est le recrutement. Il y a une crise de conscience qui commence quand même à devenir de plus en plus forte chez les futurs ingénieurs, les apprentis ingénieurs, les apprentis scientifiques. Et ça, je pense que Total, ils en sont très conscients, ils le disent même explicitement, et ça fait partie aussi de leur politique d'investir ces espaces en mettant en avant leur côté plus vert, plus acceptable, pour s'assurer qu'ils continueront à puiser dans le vivier des talents, etc. Les énergies, bien évidemment, renouvelables type solaire, type éolien, vont prendre une part plus importante. C'est pour ça que Total s'y intéresse. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu à l'école polytechnique pour visiter les laboratoires, notamment l'IPVF, où nous sommes investisseurs. Mais j'ai vu qu'on réfléchit à cette évolution de l'énergie et l'innovation est essentielle. Une entreprise comme Total vient et vous parle directement de l'ampleur du problème climatique. Ils ont pleinement pris conscience de la question, etc. C'est très attirant parce qu'au moins vous avez tout d'un coup en face quelqu'un qui vous parle des enjeux à la hauteur de là où vous les placez dans votre réflexion personnelle. Évidemment, ça attire. Ils se font un grand plaisir à nous offrir des stages, à nous offrir des formations dans des situations où c'est parfois difficile de trouver autre chose. Mais ces dernières années, Total et d'autres multinationales ne font plus rêver. Lancé en 2018, le manifeste du collectif pour un réveil écologique a reçu plus de 30 000 signatures d'étudiants des grandes écoles. Pour eux, plus question de prendre le discours des grandes entreprises pour argent comptant. Nous, on déplore que la plupart des entreprises qui viennent nous parler dans nos écoles ne nous sommes pas à être à la hauteur des enjeux auxquels nous faisons face. Et donc, on dit qu'en signant ce texte, on s'engage à agir pour transformer un système économique en lequel nous ne croyons plus et notamment à, dans nos choix de carrière, prendre en compte les considérations écologiques. Moi, personnellement, je n'irai pas travailler chez Total et je crois que c'est le cas de beaucoup de signataires. Et parmi les grandes écoles, deux ont notamment lancé une mobilisation contre Total, Sciences Po Paris et Polytechnique. Si Total soutient Sciences Po Paris depuis 2005, ce partenariat est désormais fortement décrié. Une des premières actions de Sciences Po zéro facile, ça a été de célébrer le mariage entre Sciences Po et Total. Et puis, des négociations, des rencontres avec l'administration. Une pétition qui avait d'abord été lancée pour montrer que c'était soutenu par une très grande majorité. C'est un de nos plus anciens partenariats. À 95%, il s'agit de sujets d'égalité des chances et d'inclusion. C'est aussi beaucoup des bourses internationales. Et si on ramène ce chiffre-là au budget global de fonctionnement de Sciences Po en base annuelle, on est en gros à 1 pour 1000. L'argent qui est donné à Sciences Po est minime. Eux, ils vont financer par exemple des bourses pour les élèves qui viennent de quartiers populaires. Ça paraît difficile à attaquer. Seulement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces quelques dizaines de milliers d'euros de Total pour le faire ? Vu les liens de Total avec le gouvernement et avec l'État français, Il me semble que Sciences Po ne voudrait pas non plus quelque part dénoncer ce partenariat parce que quelque part c'est un partenariat qui catalyse en quelque sorte certaines relations entre Sciences Po, l'État et Total. Et donc il y a presque une question symbolique autour de ce partenariat, beaucoup plus que financière. En 2019, l'école de la rue Saint-Guillaume a engagé un ambitieux plan de transition écologique. Le philosophe Bruno Latour s'est vu confier une étude pour répondre aux nouvelles exigences posées par le changement climatique. Il va falloir que vous vous intéressiez à des sujets politiques mais de la Terre. Si le rapport souligne les efforts de Sciences Po Paris pour accélérer sa transition, il pointe aussi d'éventuels problèmes d'objectivité dans certains enseignements. Dans le viseur, deux professeurs du master d'affaires publiques, employés ou ex-employés de Total. Jamais, au gros jamais, ce serait la direction du développement qui aurait dicté sa stratégie pédagogique à une école ou à un master. C'est un mur qui est érigé dans les universités et Sciences Po ne dérange pas entre d'une part les activités de mécénat et d'autre part les activités académiques. Depuis la rentrée 2020, ces interventions ont disparu du programme sans annonce officielle. Autre point soulevé par le comité Latour, la politique de don à revoir en accord avec le principe d'autonomie et de liberté. En ce sens, Sciences Po Paris a nommé l'économiste Laurence Tubiana comme nouvelle présidente du comité des dons. Les universités et Sciences Po parmi elles réfléchissent à qu'est-ce que ça veut dire un monde sans carbone qui protège la biodiversité pour être cohérent avec les limites planétaires. Donc, c'est cette recherche de cohérence qui me semble transforme complètement ou doit transformer complètement le mécénat vis-à-vis des universités. Et c'est ce aller plus loin qui est intéressant et d'où effectivement le partenariat avec Total pose la question. Et on verra bien donc fin 2021 si ce partenariat doit se continuer. Renouvelés tous les trois à cinq ans, les partenariats entre Total et Sciences Po Paris se poursuivent pour le moment. Du côté de la célèbre école polytechnique dont la majorité des élèves sont destinés à rejoindre la haute administration, la place accrue du géant pétrolier ces dernières années soulève de nombreuses questions. Total est devenu parrain de promotion de l'école polytechnique. Total a mis en place une chaire de recherche finançant plusieurs millions d'euros de recherche pour l'école polytechnique. Total est devenu partenaire de deux des laboratoires de recherche de polytechnique sur l'intelligence artificielle, sur le photovoltaïque. Il y a plein d'autres partenaires avec qui l'école polytechnique a des contacts et des relations. Il n'y en a aucun qui a l'ensemble de l'emprise qu'à Total. Le dernier projet de Total avec l'X, installer son nouveau bâtiment de recherche et innovation au cœur même du campus. Ce qui cristallise les tensions, c'est la construction d'un immense bâtiment par Total, 10 000 m² au milieu du campus de l'école. L'entreprise parle d'un centre de recherche sur les énergies propres, mais les étudiants ne décolèrent pas. 61% d'entre eux ont voté contre ce projet. Une révolution dans cette école où les élèves sont sous statut militaire. J'ai quand même pu interviewer l'un d'eux à condition de modifier sa voie. Ils sont tout à fait capables d'influencer l'école comme ils sont capables d'influencer la stratégie européenne sur les énergies. Et donc on aura la direction d'un grand groupe pétrolier qui pourra aller prendre le café avec la direction d'une école république. Il y a une limite à la proximité à partir de laquelle on est dans l'indécence et là on y est. Le campus de Paris-Saclay a vocation à attirer plein de centres de R&D de différentes entreprises, mais qui sont implantés un kilomètre plus loin, deux kilomètres plus loin, dix kilomètres plus loin. Pas dans la zone où vivent et évoluent l'ensemble des élèves et des étudiants au quotidien. La direction a toujours référé directement les élèves pour négocier avec Total. Donc il faut imaginer une négociation où vous avez trois représentants d'étudiants qui ont 20 ans et quelqu'un qui est représentant de la direction de Total qui négocie. Nous avons, pendant plusieurs mois, échangé avec les étudiants, à la fois pour expliquer le projet, les tenants, les aboutissants. Nous sommes arrivés à un consensus qui a permis, après quatre ou cinq mois de travail, d'avoir un vote positif du conseil d'administration. Le collectif Polytechnique n'est pas à vendre dénonce les privilèges accordés à Total par le conseil d'administration. La décision a été prise de déplacer le bâtiment 200 mètres plus loin. Fondamentalement, ça ne change absolument rien au problème. Le problème principal de ce partenariat, c'est son caractère irréversible. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, à ce qui se passe à Sciences Po, où vous avez un partenariat qu'on renouvelle ou qu'on ne renouvelle pas, là, on s'implante une bonne fois pour toutes et on ne part plus. Donc, si la relation se dégrade, de toute façon, ils sont là pour les 50 prochaines années. Pour certains chercheurs attachés à l'école Polytechnique, les risques de conflits d'intérêts existent. Moi, j'ai été très choqué et pas particulièrement parce que c'était le grand méchant Total ou quelque chose comme ça. Total ne va pas disparaître du jour au lendemain et le pétrole non plus. Donc, il faut qu'on aille tous vers cette transition. Si Total participe, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais en revanche, je ne vois pas le rapport avec l'idée d'aller mettre un bâtiment comme ça au cœur d'une institution publique d'enseignement aussi importante que l'école Polytechnique. Et on est déjà dans du conflit d'intérêts en laissant ce bâtiment s'implanter dans l'école, qui fait que les enseignants qui sont liés à ces chaires d'excellence avec Total, etc. Et potentiellement, s'ils commencent à s'opposer à la politique de Total dans les discours, ça peut devenir compliqué déjà aujourd'hui. La direction de Polytechnique dit, elle, n'avoir aucun doute quant à la préservation de son indépendance ou de celle de ses élèves. Moi, je n'ai pas d'a priori pour penser que Total ne va pas tenir ses engagements. Donc, bien entendu qu'on va travailler avec eux dès qu'ils seront installés. On verra effectivement les choses qui évoluent. Mais pour le moment, moi, je suis plutôt à faire confiance. Quand des leaders d'entreprises prennent des engagements, eh bien, moi, je m'attends à ce qu'ils les tiennent. Total tient-elle ses engagements ? Pour l'ONG américaine All Change, la réponse est non. Le géant du pétrole n'a ainsi pas respecté ses promesses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ces dernières années. L'histoire a également montré les risques d'une trop grande proximité entre scientifiques et industriels. Le contrôle, il est plutôt de manière indirecte, insidieuse. Ils ne diront pas, on ne financera pas telle recherche. Mais il y a une sorte de présence ou de censure douce qui fait que, notamment au niveau des directions, ils éviteront des choses trop abruptes ou trop critiques. Et donc, c'est plutôt une stratégie d'encerclement, de neutralisation par l'extérieur qui, à long terme, peut être tout aussi problématique. Parce que, s'ils sont présents partout, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a aucun espace scientifique ou culturel qui peut être abrupt ou critique ou ambitieux, comme il faudrait l'être parfois vis-à-vis de tôtels. Il faudrait que, quand un expert prend la parole sur des questions scientifiques, il soit obligé de dire s'il est rémunéré par des groupes privés. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas systématique. Il a levé la main et dit « Je le jure, pourtant Michel Aubier n'a pas tout dit ». C'était en 2015, devant la commission d'enquête du Sénat sur le coût de la pollution atmosphérique. Le pneumologue n'a pas parlé de ses liens avec Total et de son rôle de médecin-conseil pour le groupe pétrolier, rémunéré plus de 150 000 euros par an entre 2013 et 2014. Avec sa stratégie d'influence globale, Total sait parfaitement renforcer sa légitimité. Les grandes écoles, c'est aussi la force du réseau, nouer des relations avec les prochains décideurs pour protéger ses intérêts sur le long terme. Le rôle de Patrick Pouyanné au cœur de ces réseaux de pouvoir révèle également la porosité entre sphères privées et sphères publiques. Le PDG Total, Patrick Pouyanné, lui-même étant ancien élève de l'école, siège au Conseil d'administration de l'École Polytechnique depuis 2018 et siège également au Conseil d'administration de l'Institut Polytechnique de Paris qui est la superstructure qui chapote tout ça. Et il y a encore une autre dimension. Il faut savoir que lorsque les élèves sortent de l'École Polytechnique pour rentrer en particulier dans la haute administration et dans les corps d'État, le corps le plus prestigieux s'appelle le Corps des Mines. Et en 2020, le Corps des Mines a renouvelé le bureau de l'Amicale du Corps des Mines, l'Association des Anciens, et a élu Patrick Pouyanné à la tête de cette association. Patrick Pouyanné est partout. Total recrutent ces ingénieurs suivant les réseaux auxquels ils ont accès. Donc c'est les grandes écoles d'ingénieurs principalement. Et de la même manière, les hauts fonctionnaires recrutent leurs équipes en fonction de ceux qu'ils connaissent. Donc ça va être des énarques, etc. Donc en fait, tout fonctionne un petit peu comme ça. Et ça, c'est un modèle qui est logique d'un point de vue purement factuel, mais ça ne veut pas dire qu'il est sain. Ils sont formés à l'ENA, à Polytechnique. Ils commencent à travailler dans le public. Très rapidement, ils s'en vont, ils vont travailler dans le privé. C'est ce qu'on appelle pantoufler. Et puis maintenant, on se rend compte qu'ils partent dans le privé, mais de plus en plus, ils reviennent. Des gens qui préparent la loi, donc qui préparent des lois dans le sens normalement de l'intérêt général, mais qui ont des liens assez forts avec la sphère privée. Et là, on prend l'exemple de Total. Le directeur des affaires publiques de Total, qui s'appelle Jean-Claude Mallet, est un ancien haut fonctionnaire de la Défense qui a 60 ans passé. Il est recruté par Total pour chapeauter les affaires publiques. Autrement dit, les affaires publiques, c'est le nom qu'on donne au lobbying. Dans tout secteur, même le secteur des ONG, vous allez trouver des passe-droits qui sont donnés ici ou là, des jeux d'influence, etc. Ça, c'est logique, en fait. C'est la manière dont nous fonctionnons en société. Le problème, c'est que quand on est à des niveaux de responsabilité gouvernementale et qu'on gère une des entreprises les plus puissantes de la planète, là, il faut avoir des règles très strictes d'encadrement pour prévenir ces pratiques-là. À l'étranger, des établissements de renom commencent à refuser, voire dénoncer, les partenariats avec les industries fossiles. Oxford ou Cambridge au Royaume-Uni, Laval au Canada, ou les universités de Cornell et du Michigan aux États-Unis. En France, les établissements d'enseignement supérieur sont poussés à faire un choix entre protection de leur indépendance et de leur image de marque ou redevabilité éternelle à un géant industriel. Je pense que cette histoire de redevabilité des entreprises comme des gouvernements, elle doit être aujourd'hui bien améliorée. Alors, avant que ça soit transcrit dans la loi, il faut au moins qu'on essaye, tant que faire se peut, de développer un mécénat qui mette à l'honneur ceux qui sont sérieux. C'est clairement un choix de la part de ces institutions vénérables de ne pas tirer les vraies conséquences du problème de l'urgence climatique. Pour Total, l'étau se resserre. Dans de nombreuses universités et grandes écoles, les mobilisations s'organisent. Et ce n'est que le début de la prise de conscience. Total, grand mécène de l'éducation, mais aussi de la culture. La fondation Total finance de nombreuses expositions. Un mécénat culturel à double rétribution. La réputation des plus grands musées d'une part, mais surtout un redoutable outil de négociation internationale avec les pays où le pétrolier a des intérêts en jeu. Le fait de s'associer à tel ou tel type d'exposition n'est pas dénué de liens, bien évidemment, avec les perspectives d'affaires de l'entreprise Total. Ils investissent notamment dans deux musées, qui est le Louvre et le musée du Quai Branly, où il y a effectivement des expositions aussi sur tous ces pays où Total est présent. Ils sont en regardant des institutions culturelles et des institutions culturelles. Donc, ici, ils ont une grande responsabilité de prendre une décision éthique et de passer sur le côté de l'histoire. L'emprise Total à suivre. C'est parti. 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 C'est parti.